Générique Générique Bienvenue dans Inside Extra Time, l'espace offert aux populations et aux internautes pour poser leurs préoccupations au ministre des Postes, de la télécommunication et de l'économie numérique, exclusivement diffusée sur les réseaux sociaux. Monsieur le ministre, il y a Moustapha Sangaré qui vous pose cette question sur la page Facebook du gouvernement guinéen. Il dit « Bonjour monsieur le ministre, l'activité des télécoms génère beaucoup d'argent. Est-ce que notre ARPT est suffisamment outillé pour que la Guinée perçoive des royalités sur cette activité ? » Merci beaucoup. Je crois que ceci me donne une occasion de clarifier un certain nombre de points. L'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT n'est pas une structure de collecte des impôts ou des taxes. Les impôts et taxes sont collectés par la Direction nationale des impôts. L'autorité de régulation a pour mission de veiller au respect des textes et lois qui régissent le secteur des télécommunications. S'assurer que les opérateurs fournisseurs de services respectent le contenu des cahiers de charges, respectent la qualité des produits et services mis à disposition, respectent les prix qui sont affichés et respectent les conditions techniques et financières de fourniture de services. C'est vrai que l'autorité de régulation perçoit des redevances, mais la redevance, de façon simple, c'est la contrepartie d'un travail fait. C'est la contrepartie du travail que fait l'ARPT pour lui permettre de surveiller les réseaux, de lutter contre la fraude, de surveiller la qualité, de faire tout ceci. Elle a besoin de moyens, elle a besoin de ressources humaines, elle a besoin d'équipements, elle a besoin de moyens. Donc c'est la contrepartie de ce travail que les opérateurs payent en forme de redevance et qui lui permet d'exercer ce métier. Mais les impôts et taxes, la TVA et autres, sont directement versés au niveau de la Direction nationale des impôts. Mais M. le ministre, quelle est la part de contribution des revenus perçus par cette agence dans les recettes de l'État ? Non, je préfère qu'on parle plutôt de la contribution du secteur des télécommunications dans l'économie nationale. Si vous regardez aujourd'hui, que ce soit la TVA, la Tartel, la TCT, l'impôt sur les sociétés, que ce soit l'autre contribution sociale, c'est-à-dire le nombre d'emplois créés dans le secteur, le nombre d'emplois directs et le nombre d'emplois en direct, parce qu'il suffit de prendre les rues de Conakry pour voir qu'il y a toute une activité qui s'est développée autour des sociétés téléphoniques dans le cadre de la distribution des cartes de recharge. Ça, on appelle ceci les emplois indirects. Les emplois directs, ce sont ces ingénieurs, ces techniciens, ces administrateurs, juristes qui travaillent directement et qui perçoivent un salaire au niveau des sociétés télécommunications. Sans vouloir verser dans les chiffres, je voudrais dire que le secteur des postes de télécommunications et de l'économie numérique contribue aujourd'hui, dans la majorité des parts, aux recettes fiscales de notre pays. Quand vous regardez, les recettes fiscales, le secteur des télécoms est le plus grand contributeur. La RPT en elle-même, les redevances qu'elle perçoit, elle prend une partie qu'elle verse directement au trésor public pour pouvoir, bien entendu, contribuer au renforcement du processus de mobilisation des ressources. C'est important de le dire, ce n'est pas une structure de mobilisation de recettes au profit de l'État. Monsieur le ministre, toujours sur la page Facebook du gouvernement guinéen, il y a Karamo Diaby qui s'inquiète de la protection des consommateurs et souhaiterait savoir quelle est la place de la RPT dans la défense de leurs droits et s'il y a un mécanisme technique pour évaluer toutes les pertes ou désagréments subis par les clients en qualité du réseau ou surfacturation. La défense des consommateurs se fait de deux façons. Il y a la défense technique, c'est-à-dire celle qui consiste à mettre des outils, des appareils, des équipements pour surveiller la qualité des réseaux, pour surveiller le respect de la tarification. Ceci se fait sur une base non continue. L'autre aspect, c'est la possibilité qui est offerte aux consommateurs de constater les abus et de porter plainte. Tous les consommateurs qui ont régulièrement saisi l'autorité de régulation, qui ont régulièrement saisi les autorités chargées de la gestion du secteur des TIC, et quand les abus ou les réclamations sont prouvées, je le dis ici haut et fort, ces personnes ont été rétablies dans leurs droits. Je voudrais vous ramener en 2012, quand nous avons constaté qu'un des opérateurs avait abusé des citoyens sur des SMS qui étaient indûment perçus, le coût des SMS qui étaient indûment perçus. Le montant allait vers 1 milliard. Nous avons demandé et exigé que ce montant soit redistribué à l'ensemble des abonnés de cet opérateur. Il y a eu un communiqué qui est passé. Ce n'était pas beaucoup quand on distribue à tout le monde, mais l'objectif c'était de marquer et montrer à la population que ses intérêts sont défendus, ses droits sont protégés. Monsieur le ministre, nous partons à présent dans les rues de Conakry, où notre équipe a tendu son micro à ce citoyen qui vous pose cette question. Je m'appelle Baldé Mamad Saliou. Ma question est la suivante. Quelles solutions proposez-vous pour que nous puissions avoir un réseau Wi-Fi gratuit au sein de différentes universités ? Je voudrais dire que la gratuité n'existe pas. On ne peut pas avoir des services gratuits. Si on se met dans la logique d'installation de réseau Wi-Fi gratuit pour les étudiants, ça veut dire que quelqu'un paye. Soit c'est l'État qui paye, ou c'est un partenaire qui supporte les frais au nom de l'État. Mais il n'y a pas de gratuit pour gratuit. Je sais également que le ministère de l'Enseignement supérieur est engagé dans la mise en œuvre d'une connectivité au niveau des établissements d'enseignement supérieur et au niveau du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Il existe un fonds dédié à la promotion des TIC dans l'enseignement et l'éducation de base qu'on appelle le Fonds pour la formation et la recherche qui n'a pas les ressources suffisantes pour faire face à toutes les problématiques qui peuvent être celles des établissements d'enseignement supérieur de notre pays mais qui permettra une approche intelligente, cohérente pour pouvoir faire face aux différentes problématiques qui sont les nôtres. Justement, M. le ministre, parlant de connectivité, il y a Akimba qui complète la question de Baldé Mamadou Saliou sur la page Facebook du gouvernement guinéen. Il s'interroge sur l'état d'avancement du projet de connectivité à Internet pour nos lycées et nos collèges. M. Akim parle peut-être de l'initiative présidentielle pour la connexion des écoles qui consiste à installer des cybercentres dans les universités, les établissements d'enseignement préuniversitaire et technique. Ce projet est en cours, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons connecté une centaine. À Conakry, nous avons connecté 32 établissements. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons Gamal Abdel Nasser, nous avons l'université Sanfonia, nous avons l'ISFAG. Au niveau de l'enseignement professionnel, nous avons l'ENAM. Et la quasi-totalité des lycées de la ville de Conakry ont bénéficié de ce projet. Nous avons aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, sélectionné des universités, des centres de formation professionnelle et des lycées dans cette première phase. Et nous avons totalisé à ce jour 100 établissements connectés. M. le ministre, nous restons toujours sur la page Facebook du gouvernement guinéen où cette fois-ci, c'est Mamadou Selou Diallo qui vous pose cette question. Il souhaite savoir quelle est la politique du gouvernement pour rendre l'éthique accessible aux citoyens les plus démunis, notamment ceux de l'intérieur du pays. Je voudrais dire à M. Diallo aujourd'hui que sur toute l'étendue du territoire, en tout cas sur les zones accessibles, il faut aussi reconnaître que la mise à disposition des accès est tributaire des conditions atmosphériques. Nous utilisons des ondes radio, nous avons un relief très accidenté qui fait que certaines parties peuvent être considérées comme des zones d'ombre. mais aujourd'hui, toutes les grandes agglomérations de la Guinée, les préfectures, les sous-préfectures, les grands villages ont accès à la téléphonie. Les grandes agglomérations ont accès aux connexions 3G. Ça ne veut pas dire que le travail est fini. Nous continuons à promouvoir la démocratisation de l'accès pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un Guinéan, quel que soit son lieu d'emplacement, qui ne soit pas capable de bénéficier des avancées offertes par l'écosystème du numérique. Monsieur le ministre, nous repartons avec Aboubakar Sidiqi Bangoura qui s'interroge avec le déploiement de la fibre optique. Notre équipe l'a rencontrée dans les rues de Conakry. Ma question est de savoir, monsieur le ministre, avec le déploiement de la fibre optique et avec la technologie FTTH, est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir le triplé chez nous, c'est-à-dire la télévision, l'internet et le téléphone ? Merci, monsieur Bangoura. En fait, nous sommes en train de faire le déploiement du backbone national qui est la dorsale nationale par fibre optique qui consiste à interconnecter les grandes agglomérations. Ce sont des liens de transport. À la différence d'un point évoqué par monsieur Bangoura, FTTH, c'est une abréviation anglaise, c'est Fiber to the House, c'est la fibre à domicile. Il s'agit ici d'un réseau de distribution par fibre optique qui permet à partir des grandes artères, avoir des points de distribution et tirer des petites bretelles de fibres pour venir sous les immeubles ou venir au niveau des villas. Nous ne sommes pas encore là. Pour le moment, l'objectif, c'est d'interconnecter les grandes villes. La distribution pourra se faire soit par lien radio, soit par lien coaxial, soit par lien câble. Quand nous aurons cette distribution, le triple-plé par monsieur Bangoura ira de soi. Donc, ça dépendra des opérateurs demandeurs de ce type de licence que l'État s'apprête à donner. L'État est prêt à donner ce type de licence, de fournir les services. Et ces services seront bien entendu encadrés par une convention de licence, par un cahier de charge et par des dispositions qui protègent le droit des citoyens et parallèlement les obligations des fournisseurs de services. Monsieur le ministre, nous repartons sur la page Facebook du gouvernement où Karamo Kokoba Dimbo Fofana vous pose cette question. Il veut savoir quand est-ce la réouverture de la société de téléphonie de Guinée-Sotelgui sera effective. À monsieur Dimbo, je voudrais dire que moi j'évite de verser dans les délais, dire donner une date ici. Ce que je peux dire et ce que je peux garantir, c'est que cette société sera relancée. Elle sera relancée sous une forme qui lui permettra de tenir la concurrence, de fournir les services innovants, de recruter des hommes et des femmes, de faire en sorte qu'elles tiennent et qu'elles puissent compétir et surtout donner des produits et des services à la satisfaction des clients. Et cela se fera, non pas sous la forme actuelle, cela se fera sous la forme d'un partenariat public-privé. L'État restera actionnaire de l'entreprise, c'est normal, c'est une société de patrimoine, mais la gestion opérationnelle sera confiée au partenaire technique qui aura la charge de l'investissement, le déploiement des réseaux, la modernisation, la fourniture et la gestion. Nous partons cette fois-ci avec Abdel Laïba, toujours sur la page Facebook du gouvernement guinéen, qui souhaite savoir pourquoi cette touche, économie numérique, à l'acronyme de votre département. Ce n'est pas une touche, c'est une réalité, et surtout c'est une ambition. Aujourd'hui, l'économie numérique existe, qu'on le reconnaisse ou pas, ce que nous vivons, ce que nous vivons tous les jours, ce que vous et moi vivons tous les jours, en termes de facilité, en termes d'apport, en termes de rapidité, en termes de services innovants, quand nous nous mettons dans une logique d'évaluation, de quantification, de cet apport des technologies de l'information et de la communication dans notre quotidien social, dans notre quotidien professionnel, nous verrons tout à l'heure qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a des outils nouveaux, qui nous permettent soit d'aller vite, soit d'aller bien, soit d'ajouter de la valeur, soit de gagner en temps. En tout cas, il y a un gain qui est toujours produit à travers l'utilisation des TIC. Ça, c'est pour permettre de faire une caricature simple, accessible aux internautes, pour ne pas verser dans des termes beaucoup plus techniques. Monsieur le ministre, toujours sur la page Facebook du gouvernement guinéen, il y a Macaveli qui vous pose cette question. Un projet d'un centre de vidéosurveillance dans la ville de Conakry a été entamé par votre prédécesseur, monsieur Oyegui Lavogui, à cause de la mise en service de ce centre de vidéosurveillance. Cela pourrait s'avérer intéressant dans la lutte contre l'insécurité, notamment. Oui, c'est vrai, il existe un projet de vidéosurveillance des grands centres, des centres d'attroupement de la ville, parce qu'on ne peut pas surveiller toute la ville, ce n'est pas possible. Mais il y a un certain nombre d'artères, un certain nombre de lieux d'attroupement qui devront être surveillés. Je préfère le terme sécuriser. Cela permettra à nos services de sécurité de voir, de veiller, de contrôler ce qui se passe dans ces lieux et cela leur permettra d'anticiper sur certaines actions pour mieux sécuriser la population. les installations sont en cours. Certaines parties des installations sont opérationnelles déjà. Ce type d'installation n'a pas besoin de beaucoup de bruit, de beaucoup de, si vous voulez, d'informations dessus, parce que la sécurité, quand vous faites beaucoup de bruit autour, ceux qui ne veulent pas être surveillés, ceux qui veulent passer à travers les mailles des filets, sont capables d'éviter les zones de couverture de ces caméras. C'est pourquoi il est préférable de les installer dans un environnement discret. Merci à vous, M. le ministre. C'est la fin de cette rubrique Inside Extra Time. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada